Bonjour à Dieu, bonjour à tous et à toutes, très heureux d'être ensemble et d'avoir l'Église réunie pour ce culte en commun. Nous sommes en même temps dans ce week-end d'Espérance et Vie, on l'entend bien, on le comprend bien, mais il est bon aussi pour nous d'être ici et dans ce lieu de pouvoir adorer, célébrer le Seigneur, c'est un réel privilège. Nous allons ouvrir ensemble les Écritures et introduire ce partage à partir d'un verset qui se trouve dans le livre des psaumes, le psaume 119, le verset 18. Le psaume 119, verset 18. Voilà ce que le psalmiste va déclarer. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Amen. Pour que je contemple les merveilles de ta loi. La loi de l'Éternel est merveilleuse. Voilà ce que nous déclare ici le psalmiste. La parole de Dieu, elle est merveilleuse. Et lorsque nous l'ouvrons, nous ne voyons pas que des mots, nous ne voyons pas que des phrases, nous ne voyons pas que de beaux récits, mais nous voyons les merveilles de Dieu. Et ces merveilles sont là non pas pour rester enfermés dans le livre. Et je crois que nous nous appauvrissons nous-mêmes si notre lecture ne consiste qu'en des mots. On referme le livre et on le repose. Non. On doit contempler les merveilles de la gloire de Dieu. On doit contempler les merveilles du Seigneur au travers de sa parole. Et pour cela, le psalmiste doit faire une prière à Dieu. « Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. » Et pourquoi est-ce important de le souligner encore aujourd'hui ? Nous sommes vraiment dans le siècle de l'audiovisuel. Nous sommes vraiment dans ce temps où ce que l'on voit prime. Ce que l'on voit prime fait très attention. à tel point qu'on fait très attention au regard des autres, n'est-ce pas ? Très attention. Si avant, être beau, pour une dame, une jeune fille, être belle, ça avait sa définition personnelle. Aujourd'hui, on se voit beau ou belle au travers du regard des autres. Comment est-ce que les autres vont me voir ? Est-ce que je devrais avoir honte aux yeux des autres ? Etc. Tout dépend du regard des autres et on se voit au travers des yeux des autres. Le Seigneur, eh bien, nous a certes donné des yeux, des yeux humains, mais au-delà de nos yeux humains, le psalmiste va dire « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Nos regards ne doivent pas être par procuration, c'est-à-dire au travers du regard des autres, nos regards ne doivent pas s'attarder, eh bien, sur les choses humaines, « Oh, on voit ce que l'on voit chaque jour ». Mais nos regards doivent s'attarder sur la loi ou tout du moins les merveilles de la loi du Seigneur. Voilà ce que le psalmiste, eh bien, va articuler ici en quelque peu et sur quoi nos yeux doivent-ils s'ouvrir ce matin ? Vous savez, c'est important, la Bible nous dit que, faute de vision, le peuple est sans frein, faute de vision, le peuple périt. Que devons-nous voir ? Que devons-nous distinguer ? Quelles sont les merveilles de Dieu que nous devons considérer par la parole de Dieu ? Premièrement, allons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 1er. Texte que nous connaissons bien, Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 1er. Voilà ce qu'il nous est dit. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient de temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Madame de Séraphin vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'hôtel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Amen. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. « Quand le Seigneur ouvre mes yeux, quelle merveille est-ce que je contemple au travers de sa parole ? » Eh bien je contemple la gloire de Dieu. Je contemple la gloire de Dieu. Esaïe a vu la gloire de Dieu parce que Dieu la lui a montrée. Alléluia. Si Dieu ne nous montre pas, frères, sœurs, on ne voit pas. Mais dès que Dieu ouvre nos yeux, nous voyons. Alléluia. Nous voyons. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Esaïe a vu la gloire de Dieu. Dans un contexte difficile, oui, l'année de la mort du roi Osias. Dans un contexte funèbre, Esaïe va voir. Vous savez, les contextes difficiles ne nous empêchent pas de voir. Les contextes les plus sombres, ici en l'occurrence le deuil, toutes ces choses ne nous empêchent pas de bien voir si c'est le Seigneur qui nous ouvre les yeux. Toutes ces choses ne conditionnent pas notre vision. si c'est le Seigneur qui nous ouvre les yeux. Seigneur, ce matin, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que, malgré tout ce que je traverse, je vois la gloire de Dieu. Ouvre mes yeux. Ces yeux se sont ouverts. Sur quoi ? Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Alléluia. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu n'est pas un homme parmi les hommes. Notre Dieu n'a pas sa demeure sur la terre. Non, il est sur un trône très élevé. Il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Et nous voyons, quand Dieu nous ouvre les yeux, nous voyons la position élevée, très élevée de Dieu, du Créateur, du ciel et de la terre. Ce matin, le don spirituel, l'un des dons spirituels, nous a rappelé que si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est parce que Dieu n'est pas lié par ce qui se passe sur la terre. Dieu n'est pas lié par la situation que tu traverses, mon frère, ma sœur. Dieu n'est pas lié par nos pleurs. Dieu n'est pas lié par nos difficultés. Dieu n'est lié par rien ni personne. Il est sur son trône et il fait tout ce qu'il veut. Comment est-ce que je le sais ? Parce que c'est écrit. Mais ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Il est merveilleux de savoir que notre Dieu est au ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut. Parce que ça signifie que si je le prie, je prie le Dieu qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut. Et si je prie le Seigneur, que le Seigneur entend ma prière et qu'il répond à ma prière, peu importe la pression de la situation, il peut me délivrer parfaitement. Parce qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Mais ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Sur un trône très élevé. Quand le Seigneur nous ouvre les yeux, donc, même dans le noir, même dans les ténèbres, même dans les difficultés, on peut voir la gloire de Dieu. Le Seigneur assis sur un trône très élevé. La Bible nous dit, les pans de sa robe remplissaient le temple. Alléluia ! Quand Dieu nous ouvre les yeux, on voit la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est quoi ? Dieu assis sur un trône très élevé. Et on voit aussi son temple. Amen ! On voit aussi son temple. Son temple. Et son temple, c'est l'Église. Car Dieu habite au milieu de nous. Le Seigneur vit au milieu des acclamations de son peuple. Il monte au milieu de nous. Alléluia ! Il siège au milieu de nous. Et le Seigneur nous montre son Église. Jésus va dire un jour à cette Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que nous voyons le Seigneur ? Est-ce que nous le voyons réellement ? Si nous le voyons, nous voyons aussi son Église. On ne peut pas voir le Seigneur et ne pas voir l'Église. On ne peut pas voir l'Église et ne pas voir le Seigneur. Les deux sont indissociables. L'Église est le corps de Christ. Vous me voyez. Vous voyez mon corps. Je vais même plus loin. Vous m'identifiez par mon corps. Si vous ne voyez, je ne sais pas quel miracle, que mon esprit, ça aurait été compliqué. Mais vous m'identifiez par mon corps. L'Église est le corps de Christ. On ne peut identifier Christ sur la terre qu'au travers de son Église. pour vous montrer l'importance de l'Église, l'importance du Temple qui est rempli par la gloire de Dieu. Alors, c'est important que nous voyons l'Église dans sa juste définition. Important. Parce que sinon, sinon, on risque, eh bien, d'aller vers la malfaçon. on risque de travestir. On risque de changer. Non pas qu'on ait le pouvoir de changer ce que Dieu fait, non. Mais on risque de ne plus être dans ce que Dieu veut. Vous vous rappelez ce roi, justement, ce roi Akkaz. à un moment donné, il va aller à Damas. Et le roi de la Syrie de l'époque, qui s'appelait Tsyklad Pilezer, si ma mémoire est bonne, il avait fait construire un hôtel pour offrir ses sacrifices à lui. Et le roi Akkaz va être impressionné par cet hôtel. Il va dire, « Mais mon Dieu, mais cet hôtel, il est beau. Il est magnifique. C'est cet hôtel-là que je veux à Jérusalem. » Et il était tellement empressé qu'il va envoyer une lettre, un courrier, un messager au souverain sacrificateur de l'époque. Il va donner les plans de cet hôtel qu'il a vu. Il va donner la manière de construire. Et il a dit, « Fais vite cet hôtel, il faut que quand j'arrive, cet hôtel soit construit. » Ou, c'était pernicieux, c'était subtil, l'hôtel a été construit. Vous voyez, il y avait le temple, il y avait l'hôtel des Rhin à l'entrée du temple, l'hôtel que Dieu avait demandé de construire, selon les mesures de Dieu, selon les matières que Dieu avait demandées. Et cet hôtel, qui était bien selon l'hôtel de Damas, a été construit juste après. le temple, l'hôtel de Dieu, l'hôtel de Damas. De telle sorte que quand le roi est arrivé, il va commencer à offrir le sacrifice sur l'hôtel de Damas. pourquoi personne n'a-t-il crié au scandale ? Pourquoi personne n'a-t-il trouvé cela anormal ? Parce que quand on se tenait à l'extérieur, on voyait toujours le temple et un hôtel devant. Donc, visuellement, pour beaucoup, il n'y avait pas de problème. Sauf que le Seigneur ouvre mes yeux parce qu'il y avait un problème. Il y avait un problème. le sacrifice n'était plus offert selon Dieu car le sacrifice selon Dieu devait être offert par le souverain sacrificateur sur l'hôtel que Dieu avait demandé de construire. Et là, le sacrifice était offert par le roi sur l'hôtel que Dieu ne voulait pas, n'avait pas demandé. Et à un moment donné de l'histoire, les gens se sont complus dans cette manière de faire. C'était subtil. Et quand le roi, il a commencé à offrir ses sacrifices, il a carrément éliminé, enlevé l'hôtel des reins parce que ça le gênait. Vous voyez le chemin ? Vous voyez le chemin ? On va ailleurs. On se dit, là, c'est ce qu'il nous faut. Ça, c'est beau. Ça, c'est plus beau que ce que moi, j'ai vu. Ça, c'est plus beau que ce que j'ai vu dans mon Église. Ça, c'est plus beau que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant fait pour Dieu. Oui, mais la véritable question n'est pas est-ce que c'est beau, c'est est-ce que c'est ce que Dieu veut ? Ouvre mes yeux. Parce que par l'usage, on peut croire, se persuader que c'est ce que Dieu veut. veut. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce roi s'est rendu coupable d'une grande abomination devant le Seigneur. Mais sur la terre, pour les hommes, c'était OK, il n'y avait pas de problème. mais devant le Seigneur, ce n'était pas agréé. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. les pans de sa robe remplissaient le temple. Quel temple ? Le temple que Dieu avait demandé. Le temple construit selon les règles de Dieu, selon ce que Dieu voulait. mes frères et mes frères et mes sœurs. La parole de Dieu, elle n'est pas vieille. Vous savez pourquoi elle n'est pas vieille ? Parce qu'elle est éternelle. On ne peut pas la qualifier de vieille, de vieillotte, d'arriérée. Et si elle est à terre, passeront mes paroles, ne passeront point. La mode, on peut dire, eh bien, toi, tu t'habilles à l'ancienne. Oui, on peut dire. On peut dire. Ça, ça concerne les hommes. Mais ce qui concerne Dieu ne vieille pas. C'est sa parole. Alléluia. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Et nous devons voir ce temple. Nous devons contempler le corps de Christ. Nous devons voir l'Église, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, quand il va voir la gloire de Dieu, le trône très élevé, le temple rempli par les pans de sa robe, il va voir aussi les anges et ses rafins. Et ses rafins qui avaient six ailes. Et attention, ces séraphins, ces anges, certainement très glorieux, ils avaient six ailes. Mais il n'y en avait que deux qui leur servaient pour voler. sur les six ailes, la majorité de leurs ailes ne leur servaient pas pour voler. La majorité de leurs ailes, quatre sur six, leur servaient à quoi ? À se couvrir devant le Seigneur. À se couvrir devant le Seigneur. Alléluia. Quand on voit la gloire de Dieu, on voit aussi l'humilité qui doit être la nôtre. Si les anges se couvrent devant la face de Dieu, mes frères et mes sœurs, à plus forte raison, vous et moi, Esaïe lui-même, il est tombé sur sa face. Esaïe lui-même, il s'est prosterné. Quand seul de Tars a vu le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est tombé. Il est tombé. Il ne s'est pas glorifié. Il est tombé. Et même quand plus tard, dans une de ses lettres, il va parler de lui sans dire que c'était lui. Je connais un homme qui... Mais c'était lui. Je connais un homme qui a été ravi au troisième ciel, qui a entendu des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'était lui. Mais l'humilité était tellement grande de ce qu'il avait vu et entendu. Il ne nousait même pas dire que c'était lui. Est-ce qu'il a répété les paroles ? Non. Il n'est pas permis à un homme de répéter. Il n'est pas permis à un homme de répéter. Daniel, quand il va avoir la vision de Dieu, le Seigneur va lui dire « Ça, tu dois dire ». Et à un moment donné, il voulait écrire. Le Seigneur dit « Ça, tu n'écris pas. Ça, tu ne dis pas. » Jean, même chose. Dans l'Apocalypse, certaines choses ne devaient pas être dites. D'autres le devaient. Je suis étonné de voir et d'entendre des personnes qui disent avoir vu le Seigneur, avoir vu telle ou telle révélation et s'empresser de dire toutes sortes de choses qui parfois n'ont ni queue ni tête. Ils ont vu le Seigneur, mais c'est une grande fierté. Regardez ici, c'est une grande humiliation. Même les anges, même les anges se couvrent le visage devant le Seigneur de gloire. Si quelqu'un voit réellement la gloire de Dieu, il se couvre. Alléluia ! Il se couvre. L'humilité le gagne. Que criaient ces anges ? Pourquoi se couvraient-ils ? Saint, 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 à l'éternel des armées. La terre est pleine de sa gloire. Alléluia ! Saint, Saint, Saint. C'est à partir de là que communément on dit Dieu est trois fois saint. En réalité, ce n'est pas qu'il est trois fois saint. Ce n'est pas biblique en soi. On le dit, je ne dis pas que c'est faux. Mais ce n'est pas biblique en soi. Il est saint, saint, saint. C'est-à-dire qu'il est le saint par excellence. Qu'il est saint plus que tout homme, tout être, toute créature, toute création pourrait être saint. Dieu est saint au-dessus de tout. Et croyez-moi, si nous contemplons, si Dieu nous faisait voir sa sainteté ce matin, on tomberait tous sur notre face. Et vous savez quoi ? On aurait peur d'ouvrir les yeux, de peur de mourir. Si Dieu nous montrait sa sainteté ce matin, Israël a dit à Moïse, monte, parle-lui toi-même, parce qu'on va mourir. On va mourir. Dieu est saint. Mais vous savez, aujourd'hui, on parle de la sainteté de Dieu à la légère. Pourquoi on parle de la sainteté de Dieu à la légère ? Pourquoi est-ce qu'on chante la sainteté de Dieu à la légère ? Parce qu'on n'a pas vu Dieu. Alors on a vu une certaine sainteté, on a compris une certaine sainteté, mais on n'a pas vu Dieu. Si on voit Dieu, on voit la sainteté de Dieu. Ouvre mes yeux ce matin. Alléluia. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. On voit la sainteté de Dieu. L'humiliation va, eh bien, venir sur notre âme, sur notre cœur. Malheur à moi. Je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi. Si nous voyons le roi, que disons-nous ? Malheur à moi. Si nous voyons le roi, que disons-nous ? Malheur à moi. Si nous voyons Dieu, frères, sœurs, nous voyons notre misère. Nous voyons de quoi nous sommes faits. Nous voyons que nous sommes si loin du compte et qu'on a besoin encore, encore et encore que le Seigneur œuvre en nous. Malheur à moi. Malheur à moi. Si ce matin, quelqu'un daigne, eh bien, lever la tête devant Dieu, bomber le torse devant Dieu, c'est simple. C'est parce que cette personne n'a pas vu Dieu. n'a pas vu Dieu. À aucun moment dans les Écritures, on voit quelqu'un qui voit Dieu dire « Ah, je vois Dieu ». Non. Non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand bien même le Seigneur nous donnerait de grandes révélations, quand bien même le Seigneur nous parlerait directement de sa bouche à nos oreilles, si on voit le Seigneur, on est contrits dans notre cœur, contrits dans notre âme. Malheur à moi. Malheur à moi. Si on voit le Seigneur, on voit notre misère. Et si on voit le Seigneur, on voit sa grâce. Alléluia. On voit sa grâce. L'un des séraphmins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur le tel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Alléluia. Et nous voyons le Seigneur, nous voyons son trône très élevé. Nous voyons son temple. Nous voyons l'humilité, l'humiliation autour de son trône. Nous voyons sa sainteté, notre misère. Mais heureusement, heureusement, on voit sa grâce. On voit sa grâce. Ton iniquité est enlevée. Alléluia. Ton iniquité est enlevée. C'est merveilleux. Enlevez-lui ses vêtements sales, va dire le Seigneur au sujet du souverain sacrificateur Josué qui était là devant son trône et qui était accusé par le diable. Enlevez-lui son vêtement sale et mettez-lui un vêtement blanc. Alléluia. La grâce de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Café Esaïe. Qu'a fait Esaïe pour que son iniquité soit effacée ? Rien. C'est la grâce de Dieu. Qu'a fait le souverain sacrificateur pour que son vêtement soit changé ? Rien. c'est la grâce de Dieu. Si nous voyons le Seigneur, nous voyons sa grâce. Et heureusement qu'il y a sa grâce. Alléluia. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Quand nous contemplons les merveilles de sa loi, nous contemplons la gloire de Dieu. Deuxièmement, nous contemplons le jugement du Dieu Saint. Nombre chapitre 22, versets 31 à 34. Personnage biblique que nous connaissons bien. Nombre 22, versets 31 à 34. Il s'agit de Balaam. Et si Dieu le veut, peut-être que dimanche prochain, nous parlerons de Balaam. La Bible nous dit l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Alléluia. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Vous voyez ? Vous voyez encore ? Il s'incline. Il se prosterne. L'ange de l'Éternel lui dit pourquoi as-tu frappé ton annaise déjà trois fois ? Voici, je suis sorti pour te résister car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'annaise m'a vue et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. Si elle ne se fut pas détournée de moi, je t'aurais même tuée et je lui aurais laissé la vie. Voilà, me dit à l'ange de l'Éternel « J'ai péché car je ne savais pas que tu fusses placé au devant de moi sur le chemin et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » Amen. L'Éternel ouvrit les yeux de ma l'âme. « Ouvre mes yeux » va dire le psalmiste. Ouvre mes yeux. Même en tant que chrétien, il y a tant de fois que nous ne voyons pas, nous ne voyons pas que le chemin que nous prenons est un chemin de perdition. Pourtant, c'est tellement visible, c'est tellement évident que même un âne le voit. Même un âne, ici, une ânesse, un bourrique. Parfois, nous regardons les autres comme des bourriques et les bourriques viennent nous voir et nous disent « Attention, ça n'est pas bon, mais c'est un bourrique. Pourquoi M. Koutali ? » Ça a été exactement l'attitude de Balaam, n'est-ce pas ? Il va dire à son ânesse « Mais tu fais quoi ? » À un moment donné, il va frapper son ânesse. Et pourtant, l'ânesse voyait bien et c'est lui qui voyait mal. Parfois, ceux qu'on prend pour des bourriques voient mieux que nous. Voient mieux que nous. Nous, on n'a pas vu. Pas forcément qu'on soit mauvais ou quoi. Non, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Je ne sais pas si vous réalisez. Il s'agit ici de la dureté du cœur de Balaam. Parce que Dieu, au départ, lui avait dit « Ne va pas avec ses messagers. » Les hommes qu'avait envoyé Balak, le roi de Moab. Dieu lui avait dit « Ne va pas avec eux. » Mais lui, il voulait y aller. Parce qu'il avait vu les trésors qu'il voulait lui offrir. Et l'honneur que le roi voulait lui donner, lui voulait y aller. Il voulait. Et puis, au départ, il va dire « Mais Dieu ne veut pas, je n'irai pas. » le bon chrétien. Oui, oui. Ça, c'est pour la forme. Je crois que Dieu l'a vu et malheureusement que le diable aussi l'a vu. Parce qu'ensuite, sont revenus des messagers plus importants avec des trésors plus grands. Balaam, vous ne voulez pas de livre ? Attends, je vais demander à Dieu. Comme si Dieu pouvait changer d'avis. comme si lorsque Dieu a dit quelque chose, il pouvait revenir sur ce qu'il a dit. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Dieu ne revient pas sur ce qu'il a dit. Quand il dit quelque chose, il l'a dit. Il ne changera pas d'avis. Frères, sœurs, chers amis, Dieu n'est pas un homme. Il ne change pas d'avis. Il ne change pas d'avis. le temps peut passer, les âges peuvent passer. Dieu ne change pas d'avis. Il ne change pas. Vous vous rappelez ce prophète qui est venu pour maudire l'hôtel en Samarie ? Il avait reçu une parole de Dieu. « Tu viendras, tu maudiras l'hôtel, tu t'en retourneras par un autre chemin et tu ne t'arrêteras ni pour manger ni pour boire. Tu ne t'arrêteras pas. » Quand Jéroboam lui propose de rester pour manger premièrement, c'est ce qu'il va dire. Dieu m'a dit « Tu te retourneras. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu retourneras. » Et quand il y avait un vieux prophète, un peu plus malin, il a dit « Moi aussi, je suis prophète. » Et Dieu m'a dit « C'est bon, tu peux venir manger. » Il est venu. Il a mangé. Il a dit « Après tout, c'est un prophète. Après tout, j'ai faim. » Il a mangé. Et la parole de l'Éternel s'est faite entendre dans cette maison. Par ce même lieu prophète. Puisque tu as désobéi à la parole du Seigneur, tu rencontreras un lion et tu mourras. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Pourtant, il était brave ce jeune. Il y avait peut-être de grandes choses encore à faire. Mais il a cru, il a pensé que Dieu pouvait changer de parole. Dieu ne change pas de parole. Si Dieu, réfléchissons un instant, si Dieu changerait de parole, alors, frères et sœurs, il n'est plus utile de prêcher là-dessus. Parce que Dieu pourrait avoir changé. Ce qu'on partage peut avoir changé. Mais heureusement, Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu ne change pas. Mais lui, il voulait ce trésor, Balaam. Alors, il consulte Dieu. Dieu lui dit, vas-y. Pourquoi Dieu lui dit, vas-y ? Parce que c'était son cœur. Dieu lui dit, c'est ton cœur ? Ok, vas-y. Frères, sœurs, qu'est-ce que nous croyons que Dieu va faire à notre égard ? La même chose. Dieu nous dira toujours ce qu'il veut. Mais si nous, on revient vers Dieu en disant, Seigneur, on est sûr ? Seigneur, m'a bien compris à où ? Seigneur va dire, c'est ce qu'on veut ? Vas-y. Seulement, c'était un chemin de perdition. De perdition. Et l'ange de l'éternel était là. Et Dieu lui a dit, je t'aurais déjà tué. S'il la naisse. Vous voyez, il y a toujours la grâce. Quand on voit le Seigneur, quand Dieu ouvre nos yeux, il y a toujours la grâce. Parce que si la naisse ne s'était pas détournée, il serait mort. Ah, merci Seigneur pour les bourriques. Merci Seigneur pour ceux qui sont autour de nous parfois, qui nous fatiguent un petit peu. Parce que des fois, c'est Dieu qui place, qui les place sur notre route. pourquoi as-tu frappé ton anesse ? Pourquoi as-tu frappé ? Alors, Dieu lui parle, il n'écoute pas, il veut aller. Regardez bien, la naisse lui parle. Si vous entendez un animal, vous parlez, vous faites quoi ? Et quand même, là, il faut reconnaître que c'est le Seigneur qui parle à un moment donné. La naisse lui parle, il converse avec la naisse. mais il ne voit toujours pas. À un moment donné, Dieu lui ouvre les yeux. Alléluia. Seigneur, ouvre nos yeux ce matin. Oh, je t'en supplie Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous contemplions ta gloire. Le jugement est là. Le jugement est là. Il allait mourir. Il aurait dû mourir. Et la grâce de Dieu a fait qu'il s'en est rendu compte. J'ai péché car je ne savais pas. Je ne savais pas. Heureusement que Dieu est bon. La Bible nous dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il ne tient pas compte quand on ne sait pas. mais quand on sait, c'est là le plus grand péché. Parce que lorsqu'on sait et qu'on veut rester sur la même voie, là, il n'y a plus rien ni personne. madame va au contraire dire j'ai péché et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Seigneur, je suis prêt à changer de chemin. Ça s'appelle comment ça ? La repentance. Alléluia. Pourquoi est-ce que les hommes sont si lourds à se repentir ? Pourquoi est-ce que les gens ont tellement de mal à se repentir ? Parce que leurs yeux ne sont pas ouverts. Dès lors que l'on voit le jugement de Dieu, alors, on sait, on sait, on n'a pas besoin de nous le dire, on sait qu'on n'a pas d'autre choix que de changer de chemin. Ça s'appelle la repentance. Ouvre mes yeux pour que je vois. Troisièmement, quand le Seigneur ouvre nos yeux, il nous montre la croix de Jésus-Christ. Le bois. Le bois par excellence. Exode, chapitre 15, verset 25. Nous connaissons également tous ce récit. Je n'irai qu'un seul verset. mais le contexte, on le connaît. Moïse cria à l'Éternel et c'est beau ce qui est dit après. L'Éternel lui indiqua, lui montra, lui ouvrit les yeux pour qu'il voit un bois. Et ce bois, il le prend et il le jette dans l'eau et l'eau devient douce. Alléluia. Il lui montre un bois. Il y a là une grande confusion. Nous sommes dans Exode 15. Tout le monde connaît Exode 15 ? On connaît bien le chant qui s'appelle Exode 15, oui ou non ? Il a précipité dans la mer. Un très beau chant. C'est le chapitre dans lequel il ne doit y avoir que de la joie. Israël vient de sortir d'Égypte. Israël vient de traverser la mer Rouge. Il compose un cantique. Il y a des dames qui font les contre-champs. C'est magnifique. Ça devait être une belle chorale de bons musiciens. C'est beau. Mais tout d'un coup, il y a une grande confusion. C'est quoi cette confusion ? Ils sont dans le désert et ils ont soif. Et la confusion augmente à quel moment ? C'est simple, on est de bons chrétiens. Mettons-nous dans le contexte. On est de bons chrétiens, on est le peuple de Dieu. On marche, on avance, Seigneur. C'est par sa grâce qu'on avance. Ah, on s'est réjoui, tu nous as délivré de la mer Rouge, mais on a soif, Seigneur. Mais bon, on avance quand même. On a soif. On avance quand même, Seigneur, on a un besoin, mais on avance quand même. Ah, Seigneur ! Merci, il y a de l'eau. Tu as répondu à nos prières. Alléluia. Ils se courent vers l'eau. Je ne sais pas, peut-être que certains sont plongés carrément dedans. Tellement fatigués, tellement soifs. Ils commencent à boire et on entend les premiers crachats. Blah, blah ! Qu'est-ce qui se passe ? L'eau est amère. L'eau est amère. La solution n'en est pas une. Alors là, la confusion. Seigneur, pourquoi tu nous as amenés vers cette eau ? Seigneur, pourquoi tu mets devant nous une eau amère ? Seigneur, pourquoi tu nous as emmenés dans ce désert ? Seigneur, pourquoi tu nous as donné un mauvais leader comme Moïse ? Et ça y va, bon train, ça y va, bon train. jusqu'à ce qu'un homme voit. Vous savez, quand il y a matière à murmures, il faut faire exactement la prière de ce psalmiste. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois. Avant même d'ouvrir la bouche pour autre chose, il faut dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois. Seigneur, ce peuple aurait dû dire ouvre mes yeux pour que je vois Seigneur parce que là, je ne comprends plus rien, tout devient flou. La solution que tu m'as donnée n'en est pas une. On pensait sortir de la soif, mais la soif n'en est que plus grande. « Je pensais pouvoir continuer parce que tu m'as donné une solution, Seigneur. Mais je ne peux pas aller plus loin. L'eau est amère. Mara, dont il appelait cette source. Mara signifie amertume. Alors que, en réalité, Dieu ne nous donne jamais de problème. Vous savez qu'en réalité, en tant que chrétien, le Seigneur, il ne met jamais devant nous des problèmes. Il ne met que des solutions. Parce que quand il y a un problème, il y a la solution de Dieu. Toujours. Et la solution de Dieu, ce sera toujours, 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 le bois. Alléluia. La croix. Voilà pourquoi Paul va dire aux Corinthiens « Je n'ai rien voulu savoir au milieu de vous, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Alléluia. La croix est la solution. La croix est la solution. Quand Moïse crie à l'Éternel, et le psalmiste va crier « Ouvre mes yeux pour que je vois. » Quand Moïse crie à l'Éternel, l'Éternel lui indique un bois. Un bois. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'autres bois. Peut-être que pour nous, il y a beaucoup de bois, mais le Seigneur nous montrera un seul, nous en montrera qu'un seul. C'est la croix. C'est la croix. Tous les autres bois servent peut-être aux autres. Mais pour nous, chrétiens, il n'y a qu'un seul bois. C'est la croix. C'est la croix de Jésus-Christ. Pourquoi ? Pourquoi la croix est-elle la solution ? Parce que les Écritures ouvrent mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Les Écritures nous disent qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Alléluia. Donc tout est là. Les Écritures nous disent qu'à la croix, tout a été payé. Donc tout est là. Que nous avons été rachetés. Tout est là. Paul va même dire aux Colossiens qu'à la croix, il a remporté la victoire. Ce n'est pas une victoire. C'est la victoire. C'est-à-dire qu'il les a tous vaincus. Tous nos ennemis. Alléluia. Donc la solution, c'est la croix. Où devons-nous venir au bois que Dieu indique ? Alléluia. Et dans toutes les Écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu montre un bois. Depuis le début jusqu'à la fin. Depuis dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève pêchent, la nudité leur honte, leur péché, est couvert, est couvert, comment ? Par la peau d'un animal. Oui, mais cet animal est mort. Cet animal a été sacrifié par Dieu. Autrement dit, même dans ce jardin d'Éden, Dieu nous montre le bois. Alléluia. Dieu nous montre le bois qui allait venir des années et des années après. Dieu nous montre la croix de Jésus-Christ. qu'est-ce que nous voulons encore inventer ? La croix de Christ est encore debout. Et elle l'est encore pour chacun de nous. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux pour que l'on voit le sang de Jésus versé pour nous. Ces meurtrissures causées pour nous, pour notre guérison. Alléluia. Ouvre nos yeux, car toute la solution est là. Et c'est ce bois qui va être pris par Moïse et qui va être lancé dans l'eau amère. Puissions-nous prendre la croix de Christ et l'amener dans notre situation amère. Elle deviendra douce. Alléluia. Elle deviendra douce, car tout est à la croix. Si je suis malade et que l'amertume remplit mon âme, je prends vite la croix de Jésus-Christ, car dans ces meurtrissures, j'ai été guéri. Alléluia. Et l'amertume se transforme en douceur. Si, eh bien, je suis accablé par les ténèbres et que l'angoisse envahit mon âme, j'ai peur parce que je n'ai pas la possibilité, eh bien, de retourner à cette situation, de m'en sortir, je prends vite la croix. Parce que c'est à la croix que Jésus a vaincu le diable et les démons. Alléluia. Toute la puissance des ténèbres a été vaincue à la croix. Et la situation devient douce, d'amère qu'elle était. Toutes les situations de notre vie ont été en réalité solutionnées, réglées à la croix de Golgotha. Dieu nous montre un bois. Amen. Dieu nous montre un bois, le bois de la croix. Et enfin, il y en aurait d'autres, mais je m'arrêterai sur ce dernier point. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Lorsque le Seigneur ouvre nos yeux, on voit la gloire de Dieu, on voit le jugement de Dieu, on voit la croix de Dieu, la croix de Jésus-Christ, et on voit la délivrance. Deux rois, chapitre 6, versets 16 et 17. Là encore, nous en préciserons le contexte, mais pour ne pas être trop long, je ne vais lire que ces deux versets. Le serviteur d'Élisée était là, donc, et Élisée va lui dire ici, « Ne crains point, 2 rois 6, 16, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'ils voient. » Alléluia ! Le même cri que le psalmiste, « Ouvre mes yeux, que je vois. » Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Ce que ce serviteur avait vu avant était très humain. Il se lève de bon matin et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit ? Toute l'armée du roi de Syrie autour. Toute une armée qui s'était déplacée pour un seul homme, Élisée, pour le mettre à mort. C'est fou, ça, une armée pour un homme. Comment le gars, les bons, non ? Toute une armée pour un homme. Toute une armée. Et le serviteur, il voit ça, il a peur, il sait pourquoi cette armée est là. Il est dans l'angoisse, il est affolé, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et il regarde Élisée, Élisée est tranquille. Quel contraste ! Le gars est tranquille, alors qu'il y a toute cette armée qui est là et qui l'ont dans le viseur. Mais Élisée, tu vois pas ou quoi ? Élisée voyait très bien. Élisée voyait mieux. Que ses serviteurs. Parce qu'Élisée voyait l'invisible. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Parfois, dans nos peurs, dans nos angoisses, on a juste besoin que le Seigneur ouvre nos yeux. Et on va voir que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Forcément. Alléluia. ceux que l'Éternel envoie. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, c'est écrit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et, ce n'est pas tout, il les arrache au danger. Alléluia. La Bible nous dit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. c'est écrit. Mais ouvre mes yeux, Seigneur, pour que ce ne soit pas que des mots, mais que je contemple les merveilles de ta loi. Alléluia. Ce matin, nous ne sommes pas seuls. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre moi. Et les chars de feu de l'Éternel sont là. l'Éternel combattra pour nous. Suite du texte, il est magnifique. Parce que ça n'a pas été la seule prière d'Élisée concernant la vue. Il a prié pour que son serviteur voit, mais il va aussi prier pour que ses ennemis ne voient pas. Et l'armée ennemie va être frappée d'aveuglement. Et il ne voyait plus. Et il disait, mais où est Élisée ? Et Élisée même leur parle et leur dit, il est par là. Il est par là. Et Élisée les amène tout droit vers la gueule du loup. Élisée les conduit au roi d'Israël. Alors le roi d'Israël, avec bonheur, voit une armée ennemie d'aveugles s'approcher de lui. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Frapperai-je mon père ? Frapperai-je ? C'était du pain béni. C'était une victoire rassurée. Il commençait à des coups d'épée. Vous combattez contre un aveugle. Qui croyez-vous qui va gagner ? Élisée va dire, non, tu ne frapperas pas. Tu ne frapperas pas. Parce que Dieu nous demande de bénir nos ennemis. Alléluia. De prier pour ceux qui nous maudissent. Élisée va dire, sert-leur à manger et renvoilés vers leur maître. Alors la confusion va être encore plus grande dans le camp ennemi. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Vous savez, la confusion sera plus grande dans le camp de nos ennemis quand nous bénirons ceux qui nous maudissent. Mais pour cela, il faut que l'Éternel nous ouvre les yeux. Il faut que l'Éternel nous ouvre les yeux. Ouvre mes yeux. Le don spirituel nous disait ce matin, aime. Aime. Aime même celui qui ne t'aime pas. C'est dur. Mais si le Seigneur nous ouvre les yeux, il nous donne la force. Alléluia. Alors, je sais que ce que je vous partage ce matin, on a souvent du mal avec. Parce que quand c'est écrit, voyez-vous, c'est bien beau. Et quand on doit le vivre, là est toute la difficulté. c'est-à-dire ? j'aimerais juste vous rappeler que les paroles du psalmiste ne sont qu'une prière. Il prie Dieu en disant ouvre mes yeux, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. c'est une prière. Élisée a prié Dieu. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux. Je crois que ce matin, on peut prier le Seigneur afin que le Seigneur nous ouvre les yeux. Et si nous demandons au Seigneur avec sincérité de cœur de nous ouvrir les yeux, il peut les ouvrir. Alléluia. Je crois qu'il nous faut ce matin prier les uns pour les autres comme Élisée pour son serviteur. Priez les uns pour les autres en disant Seigneur, ouvre mes yeux mais ouvre aussi les yeux de mes frères et de mes sœurs afin que nous contemplions tous les merveilles de ta loi. La Bible nous dit que c'est Jésus qui va le déclarer à cette église de l'Odyssée dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 18 peut-être à partir du verset 17 parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre aveugle et nu je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche de la vraie richesse Alléluia de la vraie richesse parce que l'or éprouvé par le feu c'est la foi la foi qui triomphe des épreuves Alléluia la vraie richesse des vêtements blancs qui est le vrai vêtement qui est le vêtement qui enlève notre nudité une fois pour toutes le vêtement blanc afin que tu sois vêtu et que ta honte la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois Alléluia un prendre conscience qu'on est aveugle deux acheter de lui c'est à dire lui demander Alléluia acheter de Jésus ce n'est pas payer avec de l'argent le prophète va dire venez acheter sans argent Alléluia acheter de lui c'est prier le Seigneur et trois recevoir Alléluia parce que quand on demande on reçoit Amen recevoir ce collier pour que nous voyons Amen il est important que le peuple de Dieu voit ce matin courbons-nous quelques instants